Le sportif, dans les stades, dans le gymnase, il invente aussi de nouveaux gestes. Alors comment penser en même temps l'imitation et l'innovation ? C'est tout le problème des bases fondamentales et neurales de la vicariance. C'est-à-dire le fait que notre cerveau peut faire la même chose avec des stratégies différentes. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, mais il a aussi la capacité d'utiliser des circuits qui ne sont pas nécessairement impliqués dans un geste appris, automatique, même un geste dont nous a doté l'évolution par l'hygiène, dans le répertoire des gestes que nous avons automatiques, qui sont là dès l'enfance. Donc notre cerveau a la capacité d'aller combiner des structures pour inventer une nouvelle façon de faire la même chose. Pas de la même façon, mais un petit peu différent. C'est aussi tous les problèmes des relations avec l'art.